La lutte à la pauvreté 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 à partager un peu leurs impressions sur leur quartier, mais aussi leurs bonnes idées et des petites solutions, comment ils voient le quartier dans l'avenir, c'est le thème, imaginons notre avenir. On veut la participation, et la participation ça se porte, ça se peut faire, alors je m'ai dit de leur donner l'occasion de connaître le quartier, d'aller voir un petit peu les enfants, c'est la seule sauvure qu'un enfant découvre des choses, on leur donne de la matière pour être capable de prendre des questions. D'abord, merci à vous et tous d'être parmi vous pour un enfant qui s'est capable d'écrire. Merci pour vous, mon vez, à mon avis pour un enfant que je vous remercie à tous les Mon- Ghost. Parti 03 Thurio-Dalc SRLIO-PEN, quelle est votre convenu aujourd'hui ? D'abord... Et donc, à l'est, la vue du Verlée, à l'ouest, la voie ferrée qui longe de Paris-Henri, au sud, c'est la ville d'Altalon, et au nord, c'est la boulevard Géminy, où il faut le savoir qu'il faut s'appuyer un peu. On passe sur la rue Saint-Denand, on voit des changements dans le quartier avec la station de métro et des blocs qui ont été construits, la construction de fond d'eau, qui a été très développée depuis quelques années, qui cohabite et qui revienne des secteurs, là, on a passé vite devant, mais il y a des blocs appartenants ici, qui regroupent beaucoup, là, justement, au niveau des immigrants, pour se déager, et ça a été très fait, mais ce qui a été très important dans les quartiers, dans les quartiers, les quartiers qui se settent, c'est que, oui, il y a une nouvelle à l'idée de personnes qui ont des logements, mais le nombre de personnes qui elles ont aidé, ont pas tendance à dire, on est vraiment dans les petites virées des gêneries, dans l'ouest-cartier, des duplex, des triplex, souvent des grands logements dans le rue de Chaucer, des petites outils, des petites outils, des petits-anciers. avec des petits logements en haut, des doyers qui étaient nuits, des propriétaires construisaient ça. C'est des logements qui attirent, plutôt qu'à tout le mec, des oplâtés, etc. C'était plus abordable. Il y a beaucoup de gens qui s'en viennent d'enverrer, attirer par ces logements-là. Mais c'est ça que tout le reste du quartier est beaucoup plus vert. En termes d'arbres, des espaces gazonnés, on en avait des trottoirs, etc. On peut remarquer que dans notre visite, on va passer dans des grosseries, mais aussi des petites villes avec des commerces de proximité. La ville de Castelnau, c'est un bel exemple là-dessus. C'est comme dans un ancien village. On n'est pas loin de l'hérité, parce que c'est ça, j'ai l'envié de Vélérée à l'époque, c'est un ancien village. Mais c'est autour de la paroisse, tout se désormais. Donc, en 1896, le village, mais ce n'est pas de l'hérité, vous avez fait longtemps, Vélérée, ça a tout été annexé à la ville de Montréal en 1905, parce que la ville progressait et le petit village, qui était tout petit comme territoire, a été rapidement annexé à la ville de Montréal pour se développer. Le boulevard métropolitain, comme on l'a dit, a été construit dans les années 60. Il y a eu beaucoup de contestations à l'époque sur la construction du boulevard métropolitain. Le boulevard métropolitain a aussi séparé des parois. Alors, aussi, comme Sylvain vous le mentionnais, on est dans la partie R, c'est vraiment la partie qui s'est développée dans un deuxième temps à Vélérée, et on va vous demander d'être très intendent au bêtis, donc aux formes d'habitations, Alors on a vraiment des blocs appartements très nombreux, plusieurs logements, plusieurs habitations. C'est dans toute cette partie-là du quartier qu'arrivent souvent nos nouvelles familles immigrantes entre autres, donc des familles avec un revenu parfois plus précaire, qui vont venir se loger dans l'est du quartier. À ce moment, c'était le verglas. Et de raconter mon vécu, moi je suis venu de 28 janvier 1997. C'est ma veille du verglas. Après, je suis venu ici en 2003. Ça fait quatre ans, donc je reste ici. Je suis resté ici parce que déjà le loyer, il est moins cher. Si je pars d'ici, je ne peux pas payer 150 dollars pour un loyer maintenant. Maintenant, plus les enfants grandissent, les répertoiles, c'est un problème là. Le verglas, on mange. Heureusement, on se voit toute la nuit là. Sinon, c'est la grande bagarre là. Les familles, des fois, quand il fait froid pendant l'hiver, c'est difficile. C'est difficile. On ne se supporte pas. C'est pour ça que c'est difficile. Il y a déjà commandement. Oui, oui, oui. Non, j'attends dans l'HLM. Non, mais je ne sais pas. Je crois qu'il y a plus de quatre ans que je demandais dans mes années à l'HLM, si c'est venu ou si c'est venu. Mais je suis placé, on m'a dit, je crois que j'ai envie d'être mieux, mais ça fait fait depuis deux minutes là. Donc, c'est cette année qui j'attends. Et chaque année, je renouvelle ma demande, etc. Donc, je vais aller prochainement pour voir où j'en étais. L'année dernière, on m'a dit, il y a 20 000. Maintenant, je vais voir. Je suis resté sûr. Il y a une cause. Ce que j'ai gagné, c'est les enfants. Ils sont bien instruits. C'est tout. Sinon, j'ai tout perdu. Ça, c'est un exemple de pauvres. Mais il y a plus de pauvres que ça. Moi, j'en ai... Quand j'ai distribué, quand j'ai du tout, presque le casseux, j'ai du tout partout. Tu vas te dire, hé. C'est pour ça que j'ai l'espoir. Parce qu'il y a des gens, tous que moi, ils vivent. Ils vont à mon occupation. Ils continuent. Ils continuent à combattre aussi. Les autres, ils combattent. Les autres, ils regretté. Aujourd'hui, quand ils vivent. Pour moi, ce qui est plus assistante, c'est vraiment le secteur d'air que je dirais où on arrive dans un vide, dans tout, autant dans les commerces que dans le vide, que dans le costume, que ça me pratique. Le monde de l'espace vert aussi, dans l'Est, il y a quelques gros parcs, mais entre les gros parcs, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'art dans une vie, c'est vide, c'est 評iez- maps que je ne le préfère, donc on se passe au sujet des voies croupes et les grosses à la partie, ou c'est beau, mais je racc избire, et au point,Je vais me mettre au sujet sur le plus vite, là. Par exemple, il n'y a toujours pas un long terme que je pense trop. La première fois, il y a toujours un entrelèvement dans un vide, la première fois, il nous pose un podium. A done, et il y a aujourd'hui même le paramour Schutz Mundin. Que c'est une chiens, ce qui choisissent à tomber un inspector. Et puis, on va parler des familles migrantes qui arrivent. C'est un petit peu de recueil social. Vous savez, il y a des formations. Les yeux d'argent, ils avaient pour venir, ils m'ont dépensé dans le logement pour se lever et tout ça. Puis, du jour où l'on en a, ils se retrouvent sur l'aide sociale. Mais j'ai regardé vos consoirs. Je pense que c'est important d'informer les gens sur ce sujet. Ils étaient là, à ne pas parler de plus. Je les ai fourni, à ne pas parler de plus. Parce qu'il y a ta clé. Je pense qu'il faut être créatif. Mais en tant que, c'est une forte grande dégigérée au niveau de l'expérience en s'occuper. C'est une créativité pour essayer de faire autre chose. Parce que moi, c'est l'embray comme étant une forte. Mais je pense que le sentiment d'appartenance, c'est tout quand c'est une dizaine aux sociétés ou communautaires en fait? Le communautaire, il ne faut pas se rappeler en tant que les gens, les gens viennent, aux étonnités, aux étonnités, aux étonnités, aillent vers les gens. Tu peux m'en prendre… OK. Mais vous le faites, celui-là, là-bas ? Oui, on va là, on va là. Il s'appelle ! On va présenter d'abord ceux qui sont présents ici. Isabelle Barrera. Isabelle Bartholomew. Marcel. Et moi, c'est Ramon, on est une partie de l'équipe de… comment tu as appelé ça ? Mobilisation citoyenne ? Mobilisation citoyenne, de Glorudanlot. Oui. Justement, on se donnait comme tasse de distribuer un journal, Un art communautaire allemande, c'est l'histoire d'un art communautaire du quartier. Bien. Mais pour moi, c'est très important, parce qu'on dit que c'était un forum social, il faut mobiliser les gens. Alors pour moi, d'abord, il faut mobiliser les citoyens. Parce que c'est sûr que les organismes communautaires, les institutions, ils sont là, qui vont participer à moi. Mais moi, je pense que le lait principal, c'est pas le patient du lois, parce que c'est le citoyen. Parce que c'est d'abord, les autres, c'est du temps. Bon, 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 bon. Ok, maintenant ! Bonjour ! Bon, 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 bon… Bon, bon, bon… C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.